alors espérons que ça va marcher cette fois donc je vous rappelle yassine alors logiquement ça devrait revenir allô ? ah je pense que là ça marche il paraît que c'est normal en fait je viens d'apprendre que très souvent sur Instagram il y avait des coupures de sombre ah d'accord on en apprend à donc c'est pas grave avançons de toute façon on a quand même bien bien parlé déjà donc tu me disais que la deuxième on va dire utilité des collectifs c'était au delà de ce que tu avais mentionné avant oui c'était qu'économiquement donc ils pouvaient s'entraider c'est à dire que l'argent gagné par les différents artistes pouvait être injecté dans une caisse commune pour justement organiser des événements ou pour pouvoir financer les projets de l'un et de l'autre voilà et qu'ils avancent tous ensemble et du coup il n'y a pas cette on va dire cette notion que c'est qu'on peut dont on peut entendre parler de dire qu'il y a une certaine rivalité il y a de la jalousie il n'y a pas de partage d'informations est-ce que votre génération pardon ou voilà elle a dépassé tout ça et que l'idée d'être ensemble enfin on se rencontre et on comprend qu'être regroupé peut véritablement créer une force plutôt qu'une faiblesse ben je l'espère parce qu'il n'est pas censé y avoir de rivalité sachant que normalement on est censé être tous différents c'est ça qui fait d'un photographe ou d'un artiste si on emploie ce mot si on est artiste c'est que notre style et notre écriture est différente de celle de n'importe qui donc il n'est pas censé y avoir des rivalités à mon avis au contraire on a tout à gagner à être ensemble on a tout à gagner à être ensemble surtout au stade où on en est comme je disais tout à l'heure pour moi tout est encore vierge c'est pas comme si si on parle économiquement le marché était saturé et que voilà il pourrait y avoir des rivalités là c'est encore vierge au contraire on aurait tout à gagner à être ensemble et comme je sais pas si vous m'aviez entendu j'avais dit que moi-même j'avais écrit un projet d'encens parce que on ne sait pas encore comment on peut vivre de la photo en Algérie on ne sait pas tous comment écrire un dossier on ne sait pas tous comment postuler on ne sait même pas des fois où trouver les appels à candidature et si on est tous ensemble si on arrive à bien être formé là on pourra espérer créer un écosystème et une culture photographique dans notre pays et voilà donc dès que je trouverai le financement en tout cas je ne vous en ferai pas et c'est ça l'objectif moi je ne suis pas photographe mais ça peut être bien de partager voilà ces informations avec ceux qui sont ceux qui ne sont pas voilà qui sont un peu isolés qui ne savent pas du tout comment ça se passe en fait parce que le milieu artistique reste quand même assez fermé ce n'est pas spécifique à la photographie c'est un peu fermé alors c'est les choses qui sont organisées ainsi mais du coup si on n'est pas un peu connecté on n'a pas accès forcément à l'information c'est ça c'est ça et au fait moi je me considère comme chanceuse d'avoir rencontré des personnes qui m'ont expliqué comment il fallait faire comment il fallait avancer comment il fallait réfléchir et je me dis que même si je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire le peu de chemin que j'ai parcouru je sais que je peux apporter quelque chose aux autres et les connaissances que je me suis faites en général tous les gens à qui j'ai demandé est-ce que tu pourrais intervenir dans un atelier en Algérie pour pouvoir on m'a dit oui avec grand plaisir donc je pense qu'il y a oui qu'on n'est pas dans la rivalité au contraire on a envie que ça avance c'est que ça a évolu alors dernière partie le Covid donc voilà on est tous à la maison comment ça se passe alors d'abord d'un point de vue de la création et d'un point de vue artistique est-ce que cette période finalement elle permet de se recentrer sur soi et du coup d'être plus prolifique en termes de production ou de réflexion artistique ou est-ce que au contraire il y a panne sèche et c'est compliqué je ne sais pas comment tu vis les choses comment ça se passe pour toi bon bien sûr d'un point de vue professionnel je l'entends j'imagine que tu dois faire à manger comme tout le monde que tu dois essayer de faire du sport comme tout le monde exact tu dois dormir et voir beaucoup de films ça c'est le les films non pour tout le reste c'est oui alors oui c'est vrai que c'est une période assez spéciale je ne me suis jamais retrouvée à la maison pendant deux mois sans sortir mais comme comme l'être humain essaie de s'adapter donc voilà j'étais plutôt dans cette optique là alors en ce qui concerne la création je ne me je ne m'étais pas alors j'étais sur un projet j'étais sur un projet où chaque semaine je rencontrais au moins deux fois par semaine je rencontrais des femmes pour pouvoir parler donc du sujet de ma recherche je lisais je me documentais tout allait bien et puis jusqu'au jour où arrive le Covid donc bon je m'enferme à la maison et là je ne suis plus en contact avec les personnes avec qui je travaillais sur le projet parce qu'elles sont sur Alger moi j'habite à Tiziouzo et puis faire ça par téléphone c'est compliqué donc j'ai mis ça de côté et mais par contre comme je le disais tout peut inspirer donc les premiers jours je ne touchais pas à mon appareil photo mais après je voyais des choses je me disais non mais ça il faudrait si un jour dans 10-15 ans on racontera à ceux qui sont maintenant des enfants qui ont 3-4 ans on leur dira on est resté 2 mois à la maison ils ont trouvé que c'est bizarre et je me dis il faudrait garder quelques images de ces instants là donc je photographie à la maison mon entourage la maison le vide l'ennui quand ça arrive ou sinon les activités qu'on fait et puis il y a eu une initiative pour des chroniques algériennes où des gens écrivaient des textes et on m'envoyait les textes je les lisais et je faisais des illustrations photos donc c'était chouette ça me permettait de garder la tête fraîche oui c'est ça c'est ça j'ai reçu des produits une fois des produits d'une personne qui avait besoin de photos pour alimenter son compte Instagram donc je l'ai fait avec grand plaisir aussi mais sinon ce que je fais c'est que je mets de l'ordre dans ma vie de professionnelle j'ai pas de site web alors que ça fait plus d'un an que je me dis que je dois je dois créer mon site ah le cordonnier malchaussé exactement donc là j'écris les textes qu'il faut moi tu sais bouche causée donc je m'y consacre les réseaux sociaux c'est pas du tout mon dada communiquer pour communiquer même si je fais des études de marketing c'est pas mon truc non plus mais là je me dis bon je dois quand même réfléchir à produire régulièrement des choses qui pourraient intéresser ce qu'on appelle une communauté même si pour moi c'est pas ça du tout tu vois mes amis sur Facebook voilà j'essaie de me rendre utile je me dis maintenant c'est le moment de réfléchir de créer mon site parce que j'en ai besoin pour travailler pour me présenter pour présenter mes travaux c'est beaucoup plus facile de mettre un lien que d'apporter 36 000 documents décédés des choses comme ça donc voilà comment je m'occupe donc c'est un peu ça cette notion là de résilience en art c'est à dire que tu essayes quand même de prendre ce qu'il y a de bon dans cette période difficile que l'on vit et de t'adapter quoi et de transformer ça en quelque chose de positif quoi tu construis voilà c'est ça à part le sujet que j'avais dû mettre de côté là c'est vrai que j'y travaille plus du tout mais comme tu dis j'essaye de trouver le bon côté des choses je pleurerai après quand ça sera fini mais c'était dur finalement c'est clair bon ben c'est super alors est-ce que tu aurais une citation pour finir notre entretien quelques jours voilà une citation un dicton qui résumerait un peu ta personnalité ou voilà ou ce que tu as envie de faire passer comme message ben de c'est vrai qu'on dit qu'il faut croire à ses rêves et ça je pense que c'est vrai il faut croire à ses rêves il faut quand même faire un peu attention ne pas se plonger la tête la première mais une fois qu'on a réfléchi et qu'on a confiance en soi il faut faire ce qu'il faut même si ça peut paraître très dur ben dans mon cas quitter un emploi stable pour faire de la photographie je savais que ça allait me prendre quelques années avant de pouvoir et je sais que peut-être j'arriverai jamais au même niveau mais ça c'est pas grave il faut juste faire ça en s'en amé conscience et une fois qu'on a choisi ne plus se poser de questions continuer à avancer même s'il y a des difficultés qui arrivent en cours de route ne pas regretter ses choix voilà et au pire si ça marche pas se dire c'est pas grave j'ai essayé j'ai fait cette expérience et passer à autre chose mais mais être positif on est jeune on est en vie on est en bonne santé enfin moi c'est ce que je me dis je me dis je suis en bonne santé je suis jeune allez il faut que je fasse quelque chose il faut que je fasse quelque chose c'est clair voilà il faut être utile essayer de se rendre utile comme on peut à notre société à notre environnement immédiat et voilà c'est génial c'est une c'est une très belle fin pour notre premier vivons de la culture ramadanesque en confinement en confinement merci Zafira d'avoir pensé à moi je suis contente d'avoir été là avec toi voilà c'était un plaisir en parler avec toi Yasmine merci d'avoir accepté cette invitation et bon j'aurais voulu en temps normal nous on propose du thé du café des gâteaux mais c'est pas grave j'allais m'en faire tout de suite merci beaucoup merci à tous ceux qui ont été là pour nous écouter et puis désolé pour les coupures c'est les aléas du direct comme on dit merci allez à bientôt ciao bye ciao 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 ciao